Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire de Pierre Béraud-Sudreau. L'histoire de ce trader est également celle d'un musicien, compositeur d'une chanson qui a fait danser nombre d'entre vous dans les années 80. Si son nom ne vous parle peut-être pas, le nom de son groupe vous parlera sûrement. Quant au lien entre musique et trading, il est finalement assez évident lorsque Pierre Béraud-Sudreau l'explique, vous allez voir. Passionné de musique, Pierre Béraud-Sudreau fait cependant ses études dans une école de commerce à Bordeaux. En parallèle de ses cours, il monte un groupe de musique, influencé notamment par le groupe anglais Dépêche Mode. Ambitieux, il fait le tour des maisons de disques et finit par trouver un producteur. Le tour, partenaire particulier du groupe éponyme, devient l'un des plus gros succès de l'année 1986. Le morceau est vendu à un million d'exemplaires et les deux titres qui suivront « Je n'oublierai jamais » et « Elle est partie » seront eux tous les deux disques d'argent. Pierre Béraud-Sudreau aurait alors pu décider de lâcher ses études et d'embrasser une carrière musicale. Mais il le dit lui-même, il a toujours été partagé entre le monde du business et le monde artistique. Après ses études, il continue cependant quelques années à assurer la promotion de ses morceaux et à donner des concerts, puis décide naturellement de revenir à des activités plus traditionnelles. Il entame une carrière dans l'immobilier, d'abord côté client, puis côté broker. Il crée dans le même temps sa propre entreprise au sein de laquelle il dessine, puis revend du mobilier destiné aux loueurs professionnels, entreprise qu'il revendra quelques années plus tard. Le trading lui vient en 2007. Pierre Béraud-Sudreau décide de se lancer après avoir vu le film d'Oliver Stone, « Wall Street » et se rêve en Gordon Gekko. Si la musique ne fait plus partie de son quotidien, ses débuts en bourse sont tout de même facilités par son expérience musicale. Il constate en effet que les figures chartistes des graphiques financiers ressemblent aux ondes sonores sur lesquelles il travaillait lorsqu'il composait sur ordinateur. Les mouvements se ressemblent et les enveloppes sonores ont des formes similaires aux patterns financiers. Mieux, il constate vite que le trader est souvent pollué d'indicateurs en analyse chartiste et son aisance avec ses formes lui permet de se concentrer sur l'essentiel. Mais cette aisance avec les graphiques ne suffit pas. Pierre Béraud-Sudreau le confesse lui-même, il a d'abord commencé par perdre de l'argent avant d'en gagner. Durant les cinq premières années, il affiche des performances négatives. Il décide de se former en lisant des livres sur le trading ou en suivant des formations en ligne. Et il en profite également pour observer le fonctionnement du marché, ses mouvements et ses réactions à certaines nouvelles ou à des moments clés de la journée boursière. Les cinq années suivantes, Pierre Béraud-Sudreau réussit à contenir ses pertes mais n'affiche pas de performances très positives pour autant. Il limite la casse en quelque sorte. Puis, après dix ans passés à analyser le marché, Pierre Béraud-Sudreau développe une méthode qui lui permet enfin de générer des revenus avec le trading. Une méthode qu'il tient à gardier confidentiel évidemment, même s'il nous donne quelques indices. Il ne travaille que sur les indices justement. CAC 40, DAX 30, Eurostock 50, S&P 500, Nasdaq et un tout petit peu de crypto-monnaie. Il utilise beaucoup les CFD, outils auxquels il s'est intéressé très tôt et prend des positions avec des effets de levier importants, voire très importants, allant parfois jusqu'à 200. Et la méthode porte ses fruits puisque le trader fait état d'un track record positif de 28% en 2018, 11% en 2019 et 42% en 2020 à la faveur des variations plus importantes sur les marchés financiers. Mais l'apprentissage est constant justement sur les marchés financiers. Pierre Béraud-Sudreau concède déjà que l'année 2021 sera plus compliquée, même si finalement positive, et ce à cause d'un excès de confiance dans ses investissements. L'occasion pour lui de rappeler qu'il faut savoir rester constant et garder la tête froide en bourse. L'un de ses amis estime d'ailleurs qu'il y a deux façons de devenir trader, faire une école de finance ou faire une école de psycho. L'aspect psychologique et notamment la capacité à ne pas se laisser porter par ses émotions étant primordial. Le musicien trader ne compte pas s'arrêter là et projette de créer fin 2022 une société de gestion de trésorerie d'entreprise. Il est également associé au sein d'une agence immobilière et gère une foncière à titre privé. Pierre Béraud-Sudreau continue évidemment de composer quand il ne s'investit pas d'ailleurs auprès de personnes sans 2000 cils fixes au sein d'une association catholique. Musique Musique